Il y a le top 10 2014 mais aussi le flop 10 ou le top des flops si vous préférez. Quoi qu'il en soit, nous avons eu des débats houleux pour savoir qui mettre et à quelle place dans ce palmarès peu enviable. La démocratie l'a plus ou moins emporté et voici donc notre classement. La 10e place pour Lindsay Vaughan qui a connu une saison blanche avec une nouvelle blessure au genou. Lindsay Vaughan, elle est parfaitement capable de revenir à son niveau. Elle sait où elle doit aller. C'est un très très grand avantage. Chris Froome a commencé le Tour de France dans la peau du favori. Il l'a fini avant l'heure, la peau râpée et le moral dans les chaussettes. Porto, Atlético Madrid, Monaco et maintenant Manchester United. Falcao a souvent changé de club mais genou en vrac n'a pas joué le mondial. Les blessures, les méformes, c'est aussi le quotidien de Tiger Woods numéro 7 de notre classement. Ferrari dans le rouge, pas un seul Grand Prix gagné en 2014. Miami avait des stars dans son effectif. San Antonio, un vrai collectif. Résultat, le Heat perd la finale de la NBA contre les Spurs. Année cauchemardesque pour l'Espagne qui abandonne son titre mondial dès la phase de poule. Les basketteurs espagnols ne font pas mieux que les footballeurs. Ils cèdent contre la France à domicile en Coupe du Monde. Échec à la maison aussi pour l'armada russe qui voit les hockeilleurs canadiens conserver leur titre olympique. Générique Enfin, le flop de l'année revient incontestablement à la Celsao balayée 7-1 par la Mannschaft en demi-finale de son mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique